Monsieur, tu m'aimeras, un amour somnambulé, que tu verras, je suis d'une patiente de carmélite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne vais pas chanter, je ne vais pas. Elle est un peu, parce qu'elle sent la chanson, j'ai l'impression que Mena, en fait, le truc, elle me suivante, c'est que la femme se rend compte à un moment de la scène que les deux ans ne l'aiment pas. Et donc, elle leur dit, en fait, tu ne m'aimes pas, mais tu m'aimeras. Je te rendrai accro de moi, tu finiras par m'aimera. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est peut-être la Guinée qui commence à se réveiller et qui se rend compte que petit à petit, ceux qui prétendent l'aimer ne l'aiment pas. Mais elle leur dit, vous finirez par m'aimera. Mais vous, oh, regardez-moi, souriez, juste un sourire, je vous en conjure, souriez-moi, sanctifiez-moi, homme, tout votre sourire de soleil mûr, quel désert doit être la vie de ceux que vos yeux n'ont jamais effleuré. Qu'elle ne sait plus, peut-être qu'elle a souri, mais elle ne sait plus. S'il était déjà arrivé. S'accoucher de la honte, elle a dit oui. Elle s'est fâchée, hurlée, l'inquisitionneur tremblait de tout son corps. Que ce n'est pas vrai. Qu'il est impossible. Que la beauté accouche de la lève. Qu'elle doit cesser de jouer avec son indulgence et sa patience. Autrement, il lui trancherait la gorge. Simplement ce dont il voulait se persuader. Pour gagner du temps, en effet, quel ton. Que de toute sa vie, elle ne s'était jamais adhissée à accoucher de cela. Jubilé, je le savais. Je le savais. Il était illuminé. Elle ne croyait sans désir. Il l'aurait tranché la gorge. Des choses incohérentes. La même litanie. Mariage, voyage de noces, lune de miel, enfant. Qu'elle avait été créée pour lui. Lui pour elle. Quelle était sa petite musique délicate. Son archange envoyée pour laver de son urune. La flétrissure de la terre. Quelle était sa vie. Alors qu'elle pisse sur le monde. Mais elle ne pouvait pas. Elle n'était plus dans les dispositions. Il l'a giflée. Il l'a fait avoir de force sur la cuvette. Et lui a posiféré. Maintenant pisse. Pisse. Ou j'y enfonce le couteau pour extraire la sève purificatoire. Attends ou pas. Tu es bien comme toutes les autres. Attends ou pas. Pour son message que tu es ma femme. Attends ou pas. Donc, je me suis dit que nous sommes dans un pays finalement. Où il y a souvent deux types de personnes. Qui disent à tous ceux qui veulent l'entendre. Qui sont là pour protéger la Guinée. Et qui veulent que la Guinée s'en sorte. C'est la plupart du temps. D'un côté, leur politique. Et de l'autre côté, l'armée. Qui sont censés les protéger. Donc du coup, les deux personnages qui sont autour. Et qui sont représentés par ces deux entités. Je parle d'entités. À dessin. Donc ils sont représentés. Le militaire par Yannia Fah. Et le politicien par Petit Tournant. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il y a dans ce spectacle. Qui dure une heure, cinq minutes pour être examinant. Finalement, mais de force. Tes mains fortes et brutales. Tes mains mal ouvrirent ses jambes. Puis elles sentirent l'ombre des doigts serpenter le long de ses cuisses. Je me débattis. Les mains mal deviennent plus fortes et plus brutales. Je tiens le dard. J'imaginais le couteau brandi. Déjà ivre de souffle de mon sang. Je l'imaginais rouillé de sang. De toutes sortes de sang. Que souhaites moi. Aussi supplie-je. Qu'on ne me fût rien avec ce couteau qui avait patongé dans tellement de sang. Puisque j'y étais condamnée. J'implorais que ce fût fait avec mon propre couteau. Tu es bien comme toutes les autres. C'est toi qui me contrailles. De même qu'il y a des têtes à claques. Il y a des femmes en viol. Pour la première fois. Depuis que l'homme au regard de Christ l'avait précipité dans la sanisette. Elle s'est sentie coupable. Car l'inquisiteur lui a dit. Qu'il était une femme en viol. Elle s'est sentie coupable. Au nom de quel regard perdu. Au nom de quel sourire égaré. Au nom de quel mépris. L'homme au regard de Christ s'est-il cru encouragé. Et tu as le viol plaqué sur chaque porte de ta gueule. Chier, chier, chier. Voilà tout ce qu'il leur reste à partager. Chier dans la terre, chier dans le ciel, chier dans les airs. Chier, chier, chier. Voilà. Quand on regarde en fait ce qui s'est passé à Boaké. Ce qui s'est passé pendant les événements du 28 septembre. Ce qui s'est passé le 11 septembre 2009 à New York. Et c'est la guerre de 14. Moi c'était ma façon, moi, de guerre. Voilà comment s'exprime la merde de notre siècle. Voilà. Charlie Hebdo, maintenant, récemment. Vous avez d'autres choses. Dans notre propre pays. Je peux reprendre l'exemple de la jeune fille qui a été exhibée récemment sur les réseaux sociaux avec le petit dame Cyr. On peut prendre l'exemple de ce jeune homosexuel dont on a vu le corps. Donc ce siècle transpire véritablement la défécation en fait. C'est-à-dire que tous les jours on voit de la merde et ça ne nous dérange pas. C'est ça le message. Tu me verras. Mon fils, t'en plus ! On fait ta heure. On fait ta gérédée. Aunga, comme ça, les filles. La femme se rend compte à un moment de la scène. que les deux angles ne l'aiment pas. Et donc, elle leur dit, en fait, tu ne m'aimes pas, mais tu m'aimeras. Je te rendrai accro de moi. Tu finiras par m'aimera. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est peut-être la Guinée qui commence à se réveiller et qui se rend compte que petit à petit, ceux qui prétendent l'aimer ne l'aiment pas. Mais elle leur dit, vous finirez par t'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Et si quelqu'un dans cette assemblée a une putaine de choses à dire contre son mariage à la con, qu'ils le disent maintenant. La réalité qui est crue, c'est dans cette réalité-là qu'il y a encore une fois ce que je disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je ne suis pas... Nous, ici, nous ne sommes pas responsables de ça. Nous ne faisons que traduire ce que nous vivons tous les jours, ce que nous voyons tous les jours. si on ne le voyons tous les jours. Si on ne le voyait pas, ou si on nous disait autre chose, si on nous montrait autre chose, je pense qu'on aurait certainement été les porteurs ou les messagers d'un autre type de message. Mais puisque pour l'instant, c'est celui-là qu'on nous propose, les gens souffriront. On leur présente ça le jour où ils vont. Et si quelqu'un...